Écoute, 0 plus 0 égale la tête à Toto La compagnie Nomorpa, c'est une compagnie qui a été créée en 2005 autour de mise en scène que je crée et qui ont toujours à voir entre le mélange d'art plastique et de théâtre. Le projet est né par une demande de la communauté de communes de Châteaubriand d'Herval qui nous a demandé de monter un projet avec les classes d'Herval, Saint-Vincent et Châteaubriand autour d'un thème entre rêve et réalité. Et donc on est parti de l'idée de créer en théâtre d'ombre des chimères qui évoluent au travers d'un paysage imaginaire. Il était une fois un monstre mangé qui se promenait dans la forêt. Il était énervé car ce matin il avait raté sa chasse. J'étais intéressée déjà par le côté culturel, artistique, le travail autour du théâtre. Donc moi ça me laisse la possibilité au cycle 2 de travailler les textes, la lecture, la mise en voix. Même si on n'a pas abouti à ce projet-là final, c'est un prétexte et on étudie différents univers en fait. Les premières séances c'était sur le côté art visuel, créer des chimères et ensuite plus la mise en scène avec le théâtre d'ombre. Mais la première séance c'était vraiment comprendre ce que c'était que le théâtre d'ombre. Donc on est parti d'illustrations qu'il y avait dans les livres que Martina, l'animatrice, nous avait apportées. Et pour simplifier certains dessins, parce que ça pouvait être compliqué techniquement de dessiner des choses un peu imaginaires, on est parti aussi de dessins qu'il y avait dans la classe. On a associé différents éléments de différentes parties de corps d'animaux existants. En fait, on l'a dessiné sur le carton. Après, ils ont coupé, après on l'a dessiné, après ils ont mis des petits poux pour qu'on a tout avec, et après voilà. On a fabriqué des marionnettes comme ça, et en fait on les a fabriquées avec du carton. Par exemple, on fait un papillon, et du coup après on voit le papillon. Pour faire de l'ombre, il faut un rideau avec de la lumière, et après on passe devant et ça fait une ombre. Ce qui était le plus facile, c'était quand on a colorié nos chimères. Au début, on a appris l'ombre et tout ça, et après on a appris que quand on est plus près de la lumière, et bien on devient plus gros et quand on est moins près, on devient plus petit. C'était génial et du coup, on a été ici faire le spectacle. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est quand on a colorié nos chimères. Des fois, on a appris des modèles pour faire où on a imaginé des chimères. C'est un tigre et une tête de citrouille. Ces projets sont toujours très intenses, il y a plein de choses qui se passent avec les artistes. Et puis, ce sont des choses surtout que nous, en tant qu'enseignants, on ne pourrait pas mettre en place. Parce qu'on n'a pas le matériel, parce qu'on n'a pas la formation, tout simplement. Ce qui les surprend, ce sont les jeux de couleurs. Ils aiment bien mettre les filtres, en fait. Aujourd'hui, il y a eu du bleu qui a été mis. Waouh ! Il y a un côté magique dans tout ça. La lumière, c'est magique. Les phases du projet, d'abord, ils ont eu une découverte, un petit peu, qu'est-ce que c'était que le théâtre d'ombre. Donc, ils ont vu qu'il fallait un objet qui était opaque, qu'il fallait de la lumière. Ils ont vu qu'il fallait s'éloigner ou se rapprocher pour avoir des formes plus ou moins grosses. Voilà, ça, c'était une première étape. Après, ils ont créé leur maquette. Ensuite, ils ont créé leur personnage. Et ensuite, à la fin, ils ont inventé une histoire. Alors, ça permet de travailler plein de choses. L'imaginaire, l'oral, l'art visuel aussi. On a fait un projet de marionnettes en construisant nos maquettes pour commencer. Et après, on a fait des petits personnages et on a commencé à tourner un peu un petit film avec les maquettes des enfants. On a pris des lumières pour éclairer. Et on a utilisé les marionnettes qui faisaient des ombres pour montrer les marionnettes et les maquettes. J'ai bien aimé que les personnes ont bien construit leurs maquettes. Ils ont bien manié leurs maquettes. Et puis, leurs bonhommes qui ont été fabriqués, ils ont été très bien fabriqués. Ils les ont très bien faits. Il n'y avait rien à dire sur ça. Ils m'ont étonnée parce que c'est vrai que certains, par exemple, qui sont assez réservés en classe, dans ce genre de projet, ils se révèlent un petit peu. Parce que ça sort un petit peu de ce qu'on fait en classe. Donc, voilà, certains m'ont épatée là-dessus, sur leur capacité de créer, d'imaginer. Moi, j'ai pris le projet surtout pour l'expression orale, enfin, l'expression corporelle et orale aussi. Parce qu'on a beaucoup parlé de ce qu'on allait faire, ce qu'on faisait. Donc, tout ce qui est langage et puis le corps. Parce que là, la vitesse de passage derrière le drap, il y a tout un... Je me vois, je ne me vois pas. Je suis petit, je suis grand. En fonction d'où je suis par rapport au rétroprojecteur. C'est tout ce qui est lié au corps, au physique. C'est une manière d'appréhender la lumière, en fait, le théâtre d'ombre. Et c'est aussi un prétexte pour appréhender le spectacle en général, de comprendre comment ça fonctionne. Après, c'est une technique particulière, mais ils vont mettre des choses qu'ils fabriquent, mais ils vont se mettre aussi en jeu. Donc, c'est vraiment aussi l'idée de les faire aller de quelque chose qu'ils fabriquent, au fait de se mettre en scène aussi. Ce projet-là, il est vraiment pluridisciplinaire, dans le sens où ils ont fabriqué, ils agissent, ils jouent, ils manipulent ce qu'ils ont fabriqué, ils regardent les images qu'ils ont fabriquées. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501